Salut, salut à toutes, salut à tous et bien Bienvenue dans The Last of Us, nous sommes toujours en hiver, c'est le grand chapitre de l'hiver et ce chapitre est très court puisqu'il ne fait que deux niveaux, nous sommes dans la station du bord de lac et aujourd'hui on va découvrir le village de vacances, on y est déjà dans le village de vacances depuis l'épisode dernier mais cette fois-ci on va davantage y graviter à l'intérieur. Alors, j'appuie sur ma touche, go, voilà, c'est parfait, histoire d'afficher le menu et surtout de réagir à vos commentaires. D'abord celui de Noah Fox qui note bien la différence qu'il y a entre les compétences de Joel et d'Elie, je vous l'avais fait remarquer la dernière fois, alors que nous avons le plaisir, le bonheur de diriger Ellie dans cette section de l'hiver. Eh bien, on se rend compte, oui, qu'on doit revoir complètement notre manière de jouer, c'est comme si on recommençait le jeu à zéro puisqu'on se retrouve avec des compétences très faibles. Ellie est une jeune adolescente qui n'a pas forcément la vigueur de Joel et en plus elle n'a pas les armes que Joel a pu amasser. Certains se sont demandé d'ailleurs pourquoi elle ne les avait pas prises, peut-être qu'elle n'a pas la force de les transporter avec elle, enfin, ou peut-être que Joel les a gardés avec lui égoïstement, non, on n'en est pas là. En tout cas, c'est très intéressant, oui, de la diriger et de voir à quel point elle a à cœur de sauver celui avec qui elle fait cette route qui semble sans fin maintenant et qui petit à petit les a rapprochés. Et ça, c'est le plus intéressant dans le scénario du jeu, à quel point on sent naître quelque chose entre ces deux protagonistes. Ah, je m'en réjouis moi aussi. Alors, on va aussi évoquer le nom des comédiens de doublage puisque vous le savez, dans une précédente vidéo, j'avais évoqué avec vous les personnages que nous connaissons déjà dans le jeu et les noms des acteurs qui les doublent, que ce soit en VF ou en VO, mais je n'avais pas voulu, bien entendu, évoquer les personnages. qui sont apparus dans cet épisode, à savoir David, je parle de l'épisode précédent, David, c'est celui qui semble diriger le clan que nous allons affronter et son comparse James. Alors, David en voix française, c'est Daniel Lafourcade. Alors, il est souvent doubleur au cinéma. Il est aussi la voix française de Don Diamond dans les séries Amour, Gloire et Beauté et les Feux de l'Amour. Bon, je ne confesserai pas les avoir suivis, non, je ne les ai jamais regardées ces séries, mais apparemment, ça doit être un personnage important, je n'en sais rien. Il est aussi la voix de Bradley Whitford dans la série À la Maison Blanche. Bradley Whitford, voilà, on le dit comme ça. C'est aussi la voix de John Billingsley dans Cold Case à faire classer. Et puis, au niveau du jeu vidéo, on l'a entendu dans Alan Wake, j'aime beaucoup ce jeu Alan Wake. Il faisait les voix de Carl Stuckey et Paul Randolph. Dans Uncharted Golden Abyss, le jeu pour console portable, je ne l'ai jamais joué à celui-là, c'est la voix de Jason Dant. Dans Ratchet & Clank de 2016, c'est la voix du président Alonzo Drake. Vous l'avez aussi entendu, bon, subrepticement, dans Shadow of the Tomb Raider, où il joue un personnage secondaire, le docteur Dominguez. Et aussi dans Assassin's Creed Odyssey, où il est la voix de Marcos. Enfin, dans plusieurs Spider-Man ou autres Marvel, il est la voix du docteur Octopus, toujours dans le monde du jeu vidéo, je précise. Dans la VO, qui est-ce qui double David ? Eh bien, c'est Nolan Norse. Alors, Nolan Norse, on le connaît bien, lui, parce qu'il est d'abord la voix de Desmond Miles, le protagoniste du jeu vidéo Assassin's Creed. Il va d'ailleurs doubler ce personnage dans les volets suivants de la franchise jusqu'en 2012. Et il reviendra, exceptionnellement, en 2020 pour le jeu Assassin's Creed Valhalla. En 2007, toujours, donc lorsqu'il commence à doubler Desmond Miles, il double aussi Nathan Drake. Ah oui, sacré bonhomme que ce Nathan Drake. Bah oui, je parle d'Uncharted, évidemment. C'est lui la voix officielle en VO de ce personnage. Il a aussi réalisé des captures de mouvements pour le jeu. Et il a suivi la voix de Nathan jusqu'au quatrième volet, bien évidemment. À la télévision, on l'a entendu doubler dans Pretty Little Liars, dans la série Pretty Little Liars. C'est la voix de Peter Hastings, voilà. Voilà, qui double James maintenant ? Alors, c'est un acteur qui est un peu moins connu en VF. C'est Nathaniel Halimi. Alors lui, il est notamment la voix des acteurs Logan Lerman, Manish Dayal ou encore Christopher Mintz-Place. En VO, dans le jeu The Last of Us, la voix de James est assurée par Ruben Langdon. La voix de Dante de Devil May Cry 3. On va le dire avec un peu d'accent si on essaie, c'est mieux. Info anecdotique aussi, ce fameux Ruben Langdon, qui a pas mal doublé, qui est aussi acteur, a par contre aussi été le cascadeur qui a doublé Michael C. Hall, l'acteur qui joue Dexter dans la série du même nom. J'adore cette série. Donc c'est lui qui faisait les cascades pour lui. C'est intéressant ça, tiens. Voilà donc pour les voix que je n'avais pas évoquées, puisqu'on ne connaissait pas les personnages et que je ne voulais pas spoiler quoi que ce soit. Maintenant, je crois qu'il est temps de se lancer, parce que vous êtes comme moi, vous avez envie de savoir ce qu'il va advenir d'Elie et surtout de Joël, dont on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles pour l'heure. On sait qu'il est souffrant, on sait qu'Elie essaye de le soigner. Qu'en est-il ? Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. T'es calme ! T'es en sécurité ! T'en fais pas. T'en fais pas. Tiens. Faut que tu manges. Qu'est-ce que c'est ? Tu sers ? Avec de la viande humaine en accompagnement ? Non. Non, je te le promets, c'est juste du serf. Ellie ! Ellie ! Eh oui, nous avions laissé Ellie partir à cheval, souvenez-vous. Le cheval qui était, c'est une horreur, on a quelques-uns à réagir là-dessus. Mais on ne savait pas ce qu'il a donné de Joël, puisque les hommes de David cernaient le village. Donc on va, bah, tout de suite... Il l'advient de... Voilà, il est toujours assez souffrant, on le voit. Sa... C'est courte. Et il a tout intérêt à récupérer quelques munitions, parce qu'il ne va pas être seul, bien entendu, dans les... minutes qui vont suivre. On va se faire discret, hein, la lampe torche pourrait attirer nos ennemis, on ne sait jamais. Alors je vous le dis, il n'y a pas trop de risques là. Tant qu'on est dans la maison, tout va bien. Mais je fais comme si j'y étais en vrai. Alors on peut sortir par là, par la façade. Mais je pense qu'il est peut-être plus discret de sortir par là. Même si je vous le dis, ça n'a pas vraiment de conséquences ici. Bon, bah, je vais peut-être essayer de voir si je peux fabriquer des objets quand même, voyez, voilà. Parce que je ne peux pas ramasser grand-chose. Et maintenant, je le peux. N'oubliez pas qu'il y a un petit touti qui apparaît dans le logo qu'on a avec la trousse de soin là en bas, qui permet de voir... C'est où que j'avais vu des objets à ramasser ? Je ne sais plus. Qui permet de voir, oui, en effet, que nous avons des objets à fabriquer. C'est là, voilà, de l'eau. En tout cas, du liquide. On va sortir par là. Je ne veux même pas imaginer à quel point ça doit être douloureux pour Joël de faire ce genre d'effort. Une moto neige, mais on ne pourra pas l'utiliser. On n'est pas dans Tomb Raider 2, hein. On aimerait bien, mais non, on ne peut pas. Alors, vous ne pouvez pas pénétrer à l'intérieur de ces chalets. Nous sommes au cœur du village de vacances. Et là, je vous conseille de vous la jouer discret. Alors, attendez, on va peut-être changer d'arme pour l'occasion. Bon, il ne me reste pas beaucoup de balles, mais... Si je peux faire shoot, si je peux bien viser, ce serait cool. Où est-ce qu'il s'est caché ? Voilà. Ah. Viens par là, toi. Venez à moi ! Ah, il ne veut pas bouger. Et l'autre ? Ah, c'est l'autre qui a tiré. Je crois qu'on l'a eu. C'est parfait. Ah, il se barre, hein. Ah, mais dans la tête. Bah, vous faites quoi, vous ? Ok, va te planquer. Donc là, il court se planquer, hein. Je veux juste utiliser la trousse de soin, voilà. Ça serait plus prudent, je crois, vu l'état de santé du père Joël. Et on va changer d'arme. Celle-ci me paraît plutôt... Correspondre à la situation que nous sommes en train de vivre. Je veux voir si on nous a laissé quelques munitions, tandis que les ennemis se planquent là-bas. Non, apparemment pas. Pas de ce côté-là, en tout cas. Alors, il n'y a rien à ramasser dans le village, pour l'heure. Ils sont là. Ça donne quoi ? On va regarder ici. Allez, planquez-vous, bande de saligots. Oh là là ! Les lâches ! Alors... Je vais peut-être prendre... Oui, je vais garder ça, j'aime bien cette arme. Il est là-bas ! Il est toujours en vie, lui. Non ? On dirait, hein. Alors, c'est bien de se planquer là, vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas vous tirer dessus tant que vous êtes cachés derrière le haut de la barrière. Ah, il va se planquer. Ils sont tous là ? Ah non, il y en a encore un là-derrière. Attendez. Lui, on peut peut-être l'avoir par ici. Je ne sais plus comment on fait pour changer les pôles. Je ne sais plus. J'ai oublié, vous me le direz. Dans la tête ! Dans ta tête ! Je pense à recharger, d'autant que cette arme-là n'est pas terrible. Il est mort ! Ah ben non, il y en a un autre qui arrive. On va refaire pareil, alors. Alors, attendez. J'ai peut-être le temps de chercher. Non, je ne sais pas avec cette touche-là. Ah ben, oui, comment gaspiller bêtement des munitions. Pour la peine, je me punis en m'imposant d'utiliser une autre arme. Voilà. Je me punis comme ça de temps en temps. J'aime ça. Ah ben, dans la tête, hein. Oh là là, ça doit faire très mal. Non, on ne va pas le plaindre, franchement. Ils sont tous morts, on dirait. Et aucun de ces personnages-là ne nous rapporte quoi que ce soit. Ce n'est pas très gentil. On va devoir se débrouiller. Alors, on va pénétrer à l'intérieur de ce domicile pour quelques récoltes de la santé, notamment. On en a bien besoin. Oui, je vais fabriquer une trousse de secours. C'est tout ce que je peux faire à l'heure actuelle. Et là, il n'y a pas d'autre pièce, non. Là, je crois qu'il n'y avait rien de mémoire. On ne peut pas aller de l'autre côté, je vous le dis. Donc, on n'a plus qu'à passer par la fenêtre. Par là-bas. Alors, on peut très bien éviter la maison, hein. Vous voyez, là. Tu viens avec moi, hein. Lâche-moi. Vous devez te pousser. Rack en moi, là. Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Rack en moi, là. Putain ! S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça ? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Vas-le faire foutre ! Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. Ce n'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends ! Debout, là-dedans. Allez. Lâchez-moi ! Non, arrête-t-il ! Je t'avais prévenu ! Je suis infectée ! Je suis infectée ! Vraiment ? Et vous aussi. Allez-y. Relevez ma manche. Regardez ! Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous disiez ? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça ? C'est quoi, cette merde ? Elle se serait transformée ? C'est impossible ! Ça m'a l'air vachement possible à moi ! Merde. Merde. Qu'est-ce qui tombe par où ? Je sais, je... Alors, nous voilà dans le blizzard. Donc, on n'en a pas fini avec Ellie, vous le constatez. On ne peut pas passer par là. Il y a une porte ici. Sur ce point, nous sommes d'accord. C'est dommage que les... C'est dommage que ce point, ce rond blanc, apparaisse aussi facilement. Je sais que dans le jeu sur PS5, il est un peu moins présent. Il apparaît un peu moins près de nous. Il faut se rapprocher davantage des objets, voulais-je dire, pour pouvoir voir ce petit rond blanc, ce qui est mieux. Parce que sinon, ça donne vraiment beaucoup trop d'indices. Quelqu'un me faisait la remarque aussi que... Le jeu sur PS5 ne semble pas proposer le bruit de la manette, enfin, le son sur la manette. Je vérifierai, je ne me rappelle plus. Mais je n'ai pas fait gaffe. Ça vous donne une idée de ce qui se passe et des réactions de ces gens-là. On ne va pas laisser sa lampe allumer, au fait. Ah, nous sommes dans une boutique d'animaux domestiques, semble-t-il. Il n'y a rien, là ? Non, vraiment rien. On n'est pas très gâtés ici avec Ellie qui n'a plus que son petit couteau pour se défendre. On a été trop cool. On a été trop cool. L'autre ne nous a pas vus, ce qui m'arrange. J'ai intérêt à me tirer, là. Alors, orientez-vous vers ces bidons enflammés. Ne cherchez pas à ramasser d'objets en particulier ici. Ça ne sert à rien. Ok. Fouons les ordres. L'idée, c'est de fuir. Ils sont partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Des bouteilles, ça ne me sert pas à grand-chose, mais j'ai quand même des munitions. une petite balle. On peut en récupérer davantage en affrontant les hommes. Je vous le dis. Mais franchement, ne cherchez pas l'affrontement. Ça ne serait pas une bonne idée. En tout cas, si vous devez affronter les gens, faites comme je l'ai fait tout à l'heure. Jetez-vous sur eux par surprise. Où est-ce qu'il est parti, lui ? Là-bas. C'est là aussi que nous devons nous rendre. On se croira dans un labyrinthe. On n'est pas dans la meilleure des positions, ici. C'est la partie que j'aime le moins. On a déjà un problème sur les bras et on va le régler. Allez, on se concentre. Il faut la trouver. Je me planque. Je me fais oublier. Ils ne vous suivront pas dans le blizzard. C'est la bonne nouvelle. Il y a deux entrées dans ce magasin. de jeu. Dans cette salle de jeu, d'ailleurs, semble-t-il. Là-bas, on ne peut pas y aller. La deuxième entrée est ici. Si on peut avoir l'autre par surprise, ce serait tout bénef. Ah, il est sorti quand même. C'est mal barré pour nous. Voilà. Alors, je suis mort de nombreuses fois à l'entraînement, ici. C'est assez complexe. On va recommencer. Donc, on nous ramène juste avant de pénétrer à l'intérieur. Je me fais oublier. Ils m'ont aperçu. Pas vraiment. Alors, c'est un jeu dans lequel il n'y a qu'une issue. Je vous rassure là-dessus. Ils sont où ? Vous ne vous perdrez pas réellement. Le tout, c'est de reconnaître les lieux dans lesquels vous êtes déjà passés. Ça, ça peut m'arriver de me tromper. Faites-vous toutes petites. Ils ne nous ont pas suivis. Je crois que là, il n'y avait rien. Regardez ce que je vois là. Alors, faites le tour de cette cuisine de restaurant. Regardez ici la particularité. Si vous marchez sur les assiettes, ça fait du bruit. J'attire votre attention là-dessus. Je fais le tour histoire de voir si je peux trouver d'autres objets. Vous pouvez faire du bruit pour l'instant. Il n'y a pas trop de risques. Ah, puisqu'on a besoin de soins, on va en profiter. Puisqu'on en a pas mal sous la main. Et profitez donc de l'occasion pour repérer les endroits où se trouvent ces assiettes qui font du bruit. Je vous donne une astuce parce que vous avez compris que ça n'allait pas rester calme bien longtemps. On n'est pas ici pour compter fleurette. là, c'est encore une trousse de secours si besoin. Et c'est tout ce que nous trouverons ici de toute manière. Alors, vous voyez cette salle de restaurant. Il y a des passages où vous pouvez facilement évoluer et d'autres non. Vous voyez, par exemple, ici, vous êtes obligés de faire ce petit détour. Et là-bas, vous êtes coincés donc il faut refaire un détour ici. Si vous ne voulez pas faire de bruit, je repère bien les lieux. On peut aussi descendre. Je ne vais pas tout de suite vers la porte. Mais là, attention encore à ces assiettes brisées un peu partout. Voilà, les lieux sont à peu près repérés. On tente de sortir. Comment t'as fait ? On se calme. Tu iras nulle part. Pour sortir, il va te falloir ses clés. Je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là pour rester en vie. Il me faut ses clés. Et l'idée, c'est de le blesser. Tu peux le reconnaître. T'as failli m'avoir. Bien tenté, petite. Tout va bien se passer. Tu sais, tu me surprends sans cesse. Dommage que t'es pas infecté. Rends-toi tout de suite. Et ta mort sera rapide. Promis. Va te faire foutre. Très bien. Je t'aurais laissé une chance de t'en sortir. Ça m'amuse beaucoup que tu penses être au-dessus de tout ça. Stop ! Cours, petit lapin. Cours ! Où il est ? Où il est ce salaud ? Ah, le voilà là-bas. Alors, ce comptoir est intéressant pour arriver à vos fins parce qu'il n'y a pas d'assiette autour. Je le vois là-bas. On le voit bouger là-bas au coin. Je ne sais pas si vous l'apercevez. C'est une scène qui est terrible. J'ai mis du temps la première fois que j'ai joué au jeu avant de me défaire de cet ennemi. Alors, quand il ne bouge pas, difficile de la percevoir, évidemment. Là, vous voyez, il est à côté de nous, pourtant. Voilà. Là, il a bougé. Je vais essayer d'être courageux. On est juste à côté l'un de l'autre, là. Ce n'est pas une bonne idée. Il nous a eu. Donc, on repart sur la deuxième séquence de poursuite. Si je ne dis pas de bêtises. Deuxième séquence de poursuite, après que nous l'ayons blessé une première fois. La deuxième séquence de poursuite, C'est pas de bêtises. C'est pas de bêtises. C'est pas de bêtises. C'est pas de bêtises. C'est parti. C'est parti. Oh, est-ce qu'il se planque. Oh, est-ce qu'il se planque ? Oui, ça peut être pas mal comme arme, ça. Et là... Pour l'instant, on va garder celle-là. Dans cette section-là, c'est à Joël maintenant d'essayer de retrouver Ellie et c'est tout aussi complexe. Oh, est-ce qu'il se planque ? Ça sert à rien, on va clôner. Pour suivre, on est en train. Et ce point, on ne faudra pas la rater. Eh, la gamine est dangereuse. Et on ne sait pas où elle va réapparaître la prochaine fois. Alors on doit faire super cas. Eh, mec, tu vois quelque chose là-bas ? Eh ! Eh, oh, allô ! Allô, tout va bien ? Là, j'aimerais bien un petit effet de surprise. Vous savez, comme je vous l'ai montré la dernière fois, le fait qu'il découvre le corps. Mais il n'a pas découvert le corps avec le blizzard. Ah merde ! Mais là, on l'a eu ! J'ai déjà un objet de ce genre. Et j'ai réussi quand même à m'en sortir dans ce garage. Est-ce qu'on avait d'autres choses à ramasser ? Bah, des flèches, c'est toujours bien. Vous avez vu à quel point c'est discret, les flèches. Et je vous recommande d'apprendre à bien les utiliser dans ce genre de circonstances. Alors maintenant, vous allez essayer de repérer, comme moi, les endroits où il y a des bidons pour se réchauffer, vous savez, des bidons enflammés. Mais vous allez d'abord aller faire un tour dans le motel et dans cet arrière de camion, de semi-remorque. Le motel est ici. Et on a des choses à y ramasser. Au cas où, je vais quand même prendre une arme. Ici, par exemple. Regardez. Y'avait longtemps. Une porte au surin. Où on va trouver énormément de choses. D'abord, les fumigènes améliorés. Voilà. Durée accrue des écrans de fumée. J'ai rien à fabriquer de toute manière. Oui, oui, c'est pas orangé. Donc j'ai rien à fabriquer pour l'heure. Il y a une deuxième chambre de motel. Elle est ici. Mais je crois qu'on n'y trouve pas grand chose. Si ce n'est rien. Ah si, quand même une hache. Une hache. J'aime bien les haches. C'est mieux. Ah oui. J'avais oublié celui-là. Faut s'en débarrasser maintenant. Alors je sais pas si avec l'arc. Je vais pouvoir le cibler. Oui. Y'a du monde là. Y'a pas l'air d'avoir envie de se pointer l'autre, hein. Y'a pas l'air d'avoir envie de se pointer l'autre, hein. Vous avez vu comment on vous débarrassait rapidement de ses scélérats. Est-ce qu'il est toujours dans les parages, l'autre ? Je vais prendre une arme plus violente ici. Au cas où. Je sais pas où il est parti, l'autre. Oh merde. Apprend à viser. Je sais pas s'il y en a d'autres. Non. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Morlock le pro de l'arc et des flèches je suis un maître archer maintenant j'essaye j'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que ce serait bête de se faire avoir à ce stade là alors on suit à peu près le chemin des lits même si on n'en prend pas tout à fait les mêmes passages mais là on est déjà venu avec Ellie je crois à cet endroit là à cet endroit là qu'on avait aperçu un homme dans les hauteurs je crois, je sais plus ah non, mais ça il ressemble le sac à dos d'Ely alors on ne peut pas le consulter mais on le voit ici carnet du boucher voilà ce dont on peut se rendre compte ils ont fait leur récolte et donc qu'ont-ils ramassé ? qu'ont-ils chassé ? vous avez votre réponse ça rappelle The Walking Dead dans la première saison on avait ce genre de scénario c'est très courant dans les histoires de mort vivant je fais vite un tour là mais il n'y a rien non, il n'y a rien il y a rien Twitter Teddy Et là, mes amis, je savais pas réaliser que c'était déjà à moi Il faut avancer Je suis en train de faire avancer Ellie autant que je peux Je savais que t'avais du cœur C'est pas grave d'abandonner Y'a pas de honte à ça Continuez à avancer Tu peux me supplier Tu penses me connaître ? Laisse-moi te dire une chose Tu n'as pas la moindre idée, sinon je suis incapable Allez ! Arrête ! Arrête ! Mais t'achètes pas ! Ça va, ça va C'est moi, c'est moi, c'est moi Regarde, regarde C'est moi Il a essayé Ça va, ça va Ça va Ne venons-nous pas de vivre là ? L'une des scènes majeures de ce jeu Vous avez noté ? Joël, avec beaucoup de tendresse, l'a appelé chéri Oui, c'est un moment très émouvant ici Voilà, et puis c'est quand même une rencontre terrible que celle d'Elie avec ce dénommé David On a vu qu'il y avait des règles instituées dans cette communauté qui sont affichées un peu comme si on citait la Bible en la déformant quelque peu quand même Ça n'est pas Dieu qui va fournir ce dont les membres de la communauté ont besoin Mais c'est eux qui vont se fournir ce dont ils ont besoin en fonction des circonstances Et la chair humaine ne leur fait pas peur On sait que c'est arrivé dans le monde Je me souviens de ce fameux accident d'avion Où, pour survivre, certains ont dû manger de la viande humaine Oui, alors, c'est des interrogations qu'on peut avoir, évidemment Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour survivre ? En tout cas, ils s'en prennent carrément aux êtres vivants d'autres communautés, semble-t-il Et peut-être même de leur propre communauté Quand on voit les récoltes qui sont citées sur le rapport du boucher là-bas Ça fait froid dans le dos, mes enfants Intéressant, hein, ce chapitre Mais, écoutez, on va bientôt découvrir le prochain Nous changerons de saison, je ne vous le cache pas Puisque nous arriverons au printemps En attendant, portez-vous bien Merci aux tipeurs réguliers pour leur soutien Et à Christophe et à Sylvain pour les petits nouveaux qui viennent de participer Voilà, toujours et encore As-tu dansé avec le diable au clair de lune, me demande Sylvain J'aurais bien essayé, hein Un pacte avec le diable Mais si vous faites un pacte avec le diable Promettez-lui votre âne Vous mettez un N à la place de l'Aim Ça me rappelle une jolie histoire de ma région, ça Bah oui, il y a des contes et légendes très intéressants Et vous bernerez le diable Bon, allez, on va s'arrêter là Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, disais-je Et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501